Salut à tous les amis, j'espère que vous allez bien, c'est Anthox, bienvenue à vous les amis, on se retrouve pour les vidéos pronostiques, la vidéo pronostique AEW Double Hornofig 3AW Double Hornofig 2021 un play show show comme vous voulez, mais c'est le second paper view de l'année 2021, c'est le show anniversaire entre guillemets pour l'AW parce que c'est quand même la troisième édition de Double Hornofig parce que Double Hornofig, c'était le tout premier show d'histoire de l'AW, on s'en souvient tous du match incroyable entre Leon Bucks et les Lucha Boz, Pentagon et Ray Phoenix, il y a aussi un match incroyable entre Kenny Omega et Chris Jericho, qui était un très bon match, ensuite John Moxley qui est intervenu à la fin du match, qui attaquait Kenny Omega et Chris Jericho, en même temps, enfin bref, c'était incroyable comme match, c'était incroyable, puis il y a Adam Pace qui a remporté une bataille royale pour affronter Chris Jericho, parce que Chris Jericho avait battu Kenny Omega, enfin bref, et après, il y a eu ce fameux match Full Gear, je crois, ou Fighter Fest, je ne sais plus exactement, mais en tout cas, depuis, l'AW se porte très bien, ils ont appris à se connaître, et là, franchement, cette année 2021, elle est pas mal, il n'y a pas de fausses notes, franchement, la plupart des choses sont bonnes, en soi, il y en a qui sont moins bonnes que d'autres, mais dans la globalité, ce sont des bons choses, voilà, c'est tout ce que je tenais à dire, désolé pour cette longue intro, mais je devais absolument en parler, avant de donner mes pronostics, alors, premier match de la soirée, ça va être le kick-off de LW, ou plutôt le boy-in, parce que LW, ils sont spécialisés sur le thème du casino, c'est Tony Khan qui l'a choisi, d'ailleurs, Seren Adib défend son titre contre Rio pour titre MWA, une petite fédération old school américaine, qui est partenaire avec l'AW, Seren Adib est aussi catcheuse à l'AW, donc ça lui permet de défendre son titre, d'avoir un contrat à l'AW, pourquoi pas devenir championne AW et NWA, pourquoi pas, ça peut se faire, si elle est bien construite, je pense que Seren Adib va conserver son titre, c'est une certitude, Ensuite, Casino, Bataille Royale, alors, il y a du beau monde dans ce match, c'est le premier match de la carte, au final, il y a du Pentagone, il y a du Matardy, il y a du Paris de Partie, il y a du Christian, d'ailleurs, je vois Christian apporter le match, vraiment, il y a du Rey Fenix, il y a du Butcher, Blade, Bunny, enfin, il y a du monde, il y a beaucoup de monde dans cette Bataille Royale, mais je vois Christian Cage remporter la Bataille Royale, je ne sais pas pourquoi, mais je vais remporter ce match. Ensuite, triple menace entre Kenny Omega, O.S. Cassidy et Pac, alors, c'est un match intéressant, vraiment, parce que nous avons Pac et O.S. Cassidy qui ont l'opportunité de briller face à Kenny Omega, The Cleaner, évidemment, Kenny Omega va conserver, mais ce que j'attends dans ce match, c'est de voir Kenny Omega donner de l'importance à O.S. Cassidy et Pac les mettre en avant, essayer, pourquoi pas, de les faire passer à palier durant ce match. En ce moment, on sait tous que Kenny Omega va conserver, parce qu'on attend tous le match entre Kenny Omega et John Moxie, le troisième round entre les deux, enfin, le quatrième, parce que, enfin, le troisième round de... le deuxième round de 2021, je veux dire. On sait tous ce qui s'est passé lors du expo-jeu d'un voyeur deathmatch, un feu d'artifice totalement mouillé, on va pas se mentir, même si t'as la victoire de Kenny Omega derrière, j'ai hâte de voir le deuxième round pour cette année 2021. Voilà, les amis, je... Kenny Omega va conserver, Kenny Omega va conserver, c'est sûr. ensuite, Britt Baker contre Ikerushida pour le titre AW féminin, d'ailleurs, elle a obtenu un nouveau titre, parce que le titre est trop petit, ils ont mis deux ans pour s'en rendre contre, au moins, c'est quand même grave, Tony Khan s'est rendu compte que le titre AW féminin était trop petit. En même temps, quand tu vois le couronne de Naila Rose, qui avait du mal à porter le titre sur sa taille, la pauvre Naila Rose est obligée de la mettre sur ses épaules, donc forcément qu'elle était trop petite, la ceinture. Et puis là, pour les 1 an de règne, ils ont décidé de lui remettre le titre. Alors, est-ce que Britt Baker peut reporter le match ? Oui, elle en est capable. Elle en est capable, je vois bien Britt Baker reporter le match, mais d'un côté, je me dis qu'Ika Oshida, elle peut, pourquoi pas, nous surprendre, repartir sur une relancée, parce que, jusqu'à présent, son règne est exécrable, c'est catastrophique, mais quand tu vois la qualité des matchs de la EW, notamment du roster féminin, de la division féminine, ces dernières semaines, depuis deux mois maintenant, tu te dis qu'il faut redonner une chance à Ika Oshida, ou, mais après, Britt Baker, c'est elle qui a lancé le truc avec le fameux match face à Dender Rosa il y a deux mois, maintenant, un match accroyable que je vous invite à revoir, un match hardcore violent, c'était de boucherie ce match, je vous invite à le revoir, vraiment, et c'est là où tu revois le véritable potentiel du clash féminin, à l'AW, parce que jusqu'à présent, l'AW ne laissait pas forcément les cachets que j'exprimais, c'est mon ressenti quand je voyais ce match hardcore, et là, elles peuvent enfin s'exprimer, et j'espère que ça va être encore le cas demain soir. Bon, ensuite, match par équipe, entre Sting, Derby Allin face à Ethan, Page, et Scorpio Sky, je pense que Sting et Derby Allin vont remporter le match, pour la simple et unique raison qu'il faut passer un palier à... il faut faire passer un palier à Derby Allin, il mérite tellement, il y a un règne incroyable avec le TNT, jusqu'à que Miro le pique, le titre, Miro, on va en parler juste après, Miro, on va en parler juste après, alors Derby Allin, il a eu un très mourenne, pour moi, il est temps pour Derby Allin de passer un cap au-dessus, vraiment, il est temps pour lui de passer un nouveau cap, vraiment, je le pense sincèrement, et je pense que Derby Allin peut remporter le match, et Sting peut faire gagner son partenaire à Derby Allin face à SkerpoSky et Tampa Bay, voilà, c'est tout ce que je veux dire, une victoire des fesses. Ensuite, match entre Miro et Lenshercher, Lenshercher qui a enfin son opportunité de briller face à Miro, alors Miro vient d'être champion, c'est un très bon il, il n'y a pas de souci là-dessus, et je pense qu'il va conserver parce qu'il vient d'être champion, ça serait totalement stupide de lui faire perdre le titre deux semaines après avoir gagné parce qu'ils ont fait la même, ils ont commis l'erreur avec Brody Lee, avec Cody, et j'espère qu'ils ne vont pas commettre cette erreur une seconde fois, il faut laisser du temps à Miro pour construire son personnage, son nouveau personnage parce qu'il s'est séparé avec Keith Saban et Penelope Ford, j'espère que ce n'est pas pour enterrer, je pense que Miro doit monter en puissance, c'est une petite à MediVenter, vraiment, je pense que Miro va conserver. Ensuite, match pour l'étude par équipe entre Lion Bucks, John Moxie et Eddie Christon, je pense que Lion Bucks vont conserver parce que ça va aller dans la continuité de ce qui va se passer entre qui est Omega et Moxie, comme je vous l'ai dit, Omega et Moxie n'ont pas fini leur guerre, là, entre temps, il y a Lion Bucks, les Good Brothers qui se sont greffés dans la rivalité, et puis, nous avons Pac et Owen Cassidy qui se sont greffés dans la course au titre, il y a deux storylines différentes à prendre en compte parce que certes, Ken Omega est champion, mais j'espère qu'ils n'ont pas fait la bêtise de faire perdre Ken Omega à cause de Moxie, par exemple, j'espère juste que ça ne va pas se passer comme ça. Pour moi, si Ken Omega et Moxie doivent s'affronter dans un match ultime, ça serait pour moi dans un dans un ultime match, un match avec aucune disqualification, par exemple, vraiment, ça serait vraiment le match ultime. Je n'attends que ça pour cette fin d'année 2021, un match entre Moxie et Ken Omega, un ultime match pour savoir qui est le meilleur entre les deux. C'est tout ce que j'attends, en fait. Ensuite, conservation des Home Bucks, je viens d'en parler. Alors, nous avons un match intéressant entre Adam Page et Brian Cage. Je pense qu'Adam Page va gagner. Pour un simple et unique raison, qu'il a une revanche à prendre face à Brian Cage et je pense que Double Nothing est le bon endroit. En plus, il va y avoir le retour de la foule. Ça, ça va être un énorme impact. Le retour de la foule, mais j'ai hâte de voir parce que j'ai hâte de voir ce qui va se passer. Parce que le retour de la foule à Double Nothing, mais ça va faire mal. Ça va faire mal. Ensuite, ça ne peut que être positif le retour de la foule. Le show ne pourra qu'être bon. Aussi bon que Vrasamana 37, du moins. Ensuite, Adam Page va gagner Cody contre Anthony Ogogo il n'y a pas de surprise Cody va gagner c'est sûr c'est un match totalement prévisible mais ils l'ont quand même mis dans la carte même si c'est prévisible Ensuite, le main event et j'entends beaucoup de ce match Stadium Stampede Fight Match Inner Circle contre Pinnacle le clan de Krishiriko contre le clan de MJF c'est le match retour suite à ce qui s'est passé à AWB Bloods & Guts c'est un match que j'attends un match que j'ai envie de voir et j'ai clairement envie de voir ce match les amis parce que il y a une histoire derrière et je ne pense pas que le clan de Inner Circle va se déformer parce que la situation est simple si le Inner Circle perd une deuxième fois face au clan de MJF The Pinacle le clan doit être dissous et je ne pense pas que le clan va être dissous en soi ils peuvent très bien avoir des runs solo Sammy Guevara Chris Jericho Chris Jericho Jack Hager sans forcément être dissous la preuve que Chris Jericho était chanteau du monde quand il a construit le cercle restreint il y a eu Jack Hager qui a tenté de piquer le titre à Moxie il y a eu quoi d'autre Derby Elling qui était en rivalité avec Sammy Guevara il y a eu Lion Buck qui était en rivalité avec Point de Powerful donc le clan peut très peut très bien pas se diviser mais concourir en même temps que certains catchers voilà c'est ça que je veux dire donc il n'y a pas forcément besoin de les séparer donc je vois la victoire de Chris Jericho de Sammy Guevara de Santana Ortiz et Jack Hager à noter que Chris Jericho suite à sa blessure suite à la chute de Blonding Gun sera entre guillemets conservé il fera un minimum d'effort mais pas assez enfin suffisamment pour ne pas se blesser encore plus il sera protégé en quelque sorte voilà je tenais à le préciser les amis il va combattre dans le match ça va être un match cinématographique évidemment mais ça va être un beau match j'ai hâte de voir ce match vraiment ensuite pour bah c'est tout c'est tout c'était le dernier match n'hésitez pas à mettre vos pronostics dans les commentaires vraiment je tiens vraiment à que vous mettiez vos pronostics dans les commentaires merci d'avoir regardé cette vidéo demain je ferai à le W la review du 28 mais prenez soin de vous les amis c'était un talks et chiant tout le monde on se retrouve ce soir pour la ligue des champions enfin le débrief de la finale de la ligue des champions à ce soir pour la ligue des champions à demain pour ceux qui regardent la W et un lundi pour la review bref ciao tout le monde Sous-titrage ST' 501